Applaudissements 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 Merci, bonsoir, bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir, bonsoir Bonsoir, j'ai une gastro, hein, bonsoir Rires Il y en aura pour tout le monde C'est pas contagieux, hein, vous inquiétez pas Je suis super content d'être ici ce soir avec vous Vraiment, je suis très content parce qu'en venant au théâtre Enfin, je pensais que j'y arriverais jamais Je me suis fait agresser en réalité par un mec Qui est arrivé vers moi et qui m'a dit Pédé Enculé Fils de pute T'as maire un suisse des bites sur l'autoroute Et t'as charge la traîne L'enculé La première chose que je me suis dit Je me suis dit, mais d'où il connait autant de choses Sur ma famille Rires Après, j'ai rapidement compris Qu'en réalité, il était atteint du syndrome Gilles de la Tourette Vous savez, c'est la maladie des mecs qui balance des insultes Toute la journée On peut aussi l'appeler syndrome de Bigard Rires Maintenant, les médecins, ils ont trouvé un nom pour les maladies de tous les jours Ils appellent ça les syndromes Et il y en a plein, hein ! Tiens, l'autre jour, ma soeur, elle me prenait la tête Je lui ai mis une tarte Je lui dis, excuse-moi, j'ai des tocs Troubles obsessionnels compulsifs Je suis désolé, parfois, ça part tout seul C'est comme ça, moi, j'y peux rien C'est Gérard Miller, le psychiatre de la télé, qui a expliqué ça Gérard Miller, c'est le psychiatre le mieux payé en France Juste après mon dealer Avant, quand je jouais à la console de jeu pendant des heures Ma mère disait que j'étais un demeuré Ben non, je suis pas un demeuré J'ai juste le syndrome de Peter Pan Vous savez, c'est le syndrome des mecs qui retournent en enfance Il est trop bien, ce syndrome, hein Le syndrome de Peter Pan Maintenant, je peux tripoter les seins de n'importe quelle fille sans être un cochon Le syndrome de Peter Pan Je sais pas qui a trouvé ce nom-là, mais je pense qu'il est trop fort Attendez, les médecins, ils font 15 ans d'études C'est pas pour rien, hein ! Vous imaginez les mecs à l'hosto ? Alors, ce matin, on a un Mickey, deux Goldorak et un Pinocchio Brigitte, tu vas me prendre la température de Pikachu Là, ce matin, il a pas très bien, il était un petit peu jaune Et puis cet après-midi, on verra un cas extrêmement répandu Le syndrome Harry Potter C'est le syndrome des alcooliques Très répandu en France Alors, on l'appelle Harry Potter parce que c'est de la magie C'est comment transformer une bouteille de vodka pleine En une gueule de bois Et attention, quand la bouteille de vodka est remplacée par une bouteille de pastis On est dans un cas particulier de la maladie qu'on trouve uniquement dans la police nationale Je vais encore avoir un procès Merci Pastis ou Ricard, halte à la guerre des polices ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme syndrome ? Ah oui, il y a le syndrome de Stockholm Alors, il est vraiment tragique celui-ci Le syndrome de Stockholm, c'est le syndrome des mecs qui sont pris en otage Et qui tombent amoureux de leur preneur d'otage Et bien moi, j'ai essayé la semaine dernière avec ma voisine de palier, je l'ai prise en otage Et bien rien à faire, elle tombe jamais amoureuse Mais quelle grosse conne ! Oh merde ! J'espère que c'est pas le syndrome de Bigard qui me tombe sur la gueule Non parce qu'en plus, les médecins m'ont trouvé une autre maladie Juste après avoir fait l'amour à une fille, je m'endors direct Ils appellent ça le syndrome du Gouja Il paraît que je suis pas le seul Il y a des malades dans la salle Il paraît qu'on en meurt pas, alors bon moi aussi ça va, ça me dérange pas trop Les filles aussi sont toutes malades Elles souffrent toutes du même syndrome Le syndrome de Cendrillon Elles rêvent toutes d'épouser un prince charmant bourré d'oseille Qui pète pas au lit et qui les emmène tous les week-ends à Deauville Enfant les filles Sur ce coup là, quel manque d'imagination Quelle étroitesse d'esprit Pourquoi vous ne préfériez plutôt pas vous marier avec un mec moche Qui a pas une thune, qui fait un métier super pas intéressant Un mec qui regarde le porno le samedi soir sur canal Et qui met son réveil le dimanche matin pour aller laver sa bagnole à l'éléphant bleu Non c'est trop l'armandé à ses connes Et là c'est pas le syndrome de Bigard qui part hein Bon on va se calmer un petit peu là Non on va se calmer un petit peu On va arrêter de parler de maladie En ce moment je suis hyper angoissé par la mort Je sais pas pour vous mais moi La mort ça m'angoisse vraiment beaucoup en ce moment Ouh c'est terrible Alors je suis tellement angoissé par la mort Que j'ai décidé d'organiser mes obsèques Tu veux faire un petit truc intimiste hein J'ai décidé d'inviter toutes mes ex On va faire ça au Stade de France Non pour mes obsèques j'ai décidé de m'en occuper moi-même On est jamais mieux servis par soi-même Ça marche pour tout cette phrase Ça marche pour les obsèques Ça marche pour la bouffe Ça marche pour l'amour Non je vous dis ça moi c'est parce que j'ai vécu 6 mois avec une fille Elle faisait tellement mal à manger Que j'ai été obligé de piquer le canigou du chien En ce qui concerne l'amour Je préfère pas trop vous en parler La seule chose que je peux vous dire C'est qu'elle faisait encore plus mal l'amour que la bouffe Bon par contre là je faisais rien avec le chien